J'en ai assez de cette vie misérable. J'aurais dit écouter mon père et devenir dentiste ou notaire ou encore écouter ma mère et ne pas devenir comme mon père. Ton père était artiste? Non, il était pauvre. Voyons Pierre, ce qui compte avant tout c'est d'avoir la passion. Quelle passion! Oui, allô? Oui, même. Alain Brouillard du Journal à dépêche? Mais bon sang, bien sûr que je suis disposé à répondre à vos questions. Quelles questions! En tant qu'artiste, j'ai toujours accepté d'accorder des entrevues, vous savez. Facile à dire, c'est la première. Encore tout à l'heure, je disais justement à mon collègue à quel point j'étais passionné par mon métier. Vraiment? Car pour être un artiste, un vrai, il faut avoir le feu sacré. Et moi je l'ai. Au point où je brûle littéralement les planches quand j'entre sur scène. Je suis une véritable bête de scène. Bête comme ses deux pieds. J'ai cette flamme divine qui brûle à l'intérieur de moi. Les brûlements d'estomac. Ce feu, depuis toujours, est le symbole du sacré. Il représente chez l'artiste le vrai, l'ardeur et l'inspiration divine qui lui permettent de transcender la réalité. Oui, j'ai le feu sacré. Et la... Et la... La pauvreté. Je suis... Quoi? Vous ne voulez pas que je vous parle de moi? Mais pourquoi vous me téléphonez? Quoi? Pour m'abonner à votre journal? Oh, oh, oh! Oups! On dirait que ton feu sacré vient de s'éteindre. Non, 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 non